OMD Énergie, apportez à tous l'énergie pour prier. Les enfants. Cet événement tragique est maintenant gravé dans nos mémoires et ça nous rappelle l'éphémérité de la vie et le fait qu'il est nécessaire que nous soyons unis tous ensemble pour bâtir un avenir meilleur. C'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Et 3MD Énergie a décidé de corroborer cette noble cause visant à soutenir les enfants, déclarer pipi de la nation. Donc je suis Carole-Marie Ambang-Sosou, responsable communication et marketing à 3MD Énergie et j'ai l'honneur de modérer cette cérémonie. Le programme se déroulera comme suite. Tout de suite après, je vais présenter les délégations de 3MD Énergie et de l'Office national des pupilles de la nation. Ensuite, nous allons projeter une vidéo de 3MD Énergie, un peu pour montrer l'impact qu'on a au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous aurons le témoignage de Ali Mbeye, stagiaire à 3MD Énergie et pupille de la nation. Nous passerons ensuite au discours du directeur général de 3MD Énergie, puis de la directrice générale de l'OMPL. Ensuite, nous passerons au moment phare de cette cérémonie qui est la signature de la Convention, la remise du chèque fictif par la suite. Ensuite, on va clôturer par une photo de famille et ensuite nous pourrons nous restaurer avec le buffet juste derrière qui a été concocté par les branches de Tima. 3MD Énergie est représenté par M. Chérif Nema Aydara, directeur général, Mme Ami Ghaï, secrétaire général, M. Adrien Senghor, directeur des opérations, M. Emmanuel Tchakan, directeur financier et comptable, et tout le personnel qui compose ce charmant public. L'OMPN est représenté par la directrice générale, Mme Fatima Beng. Nous avons Mme Djaï Marem Soare-Djeng, qui est chef de division Santé et Action Sociale. Nous avons ensuite M. Souleyman Diallo, chef de division Éducation, Formation et Insertion. M. Ibrahima Aydara, coordonnateur cellule partenariat et communication. Yassine Si, membre de la cellule partenariat et communication. M. Abdoulaye Djon, membre de la cellule partenariat et communication. Et M. Gaye, chauffeur. Alors, nous allons visionner une vidéo de 3MD Énergie qui montre l'impact que nous avons dans le Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Plus de 600 millions d'Africains vivent encore dans l'obscurité, limitant ainsi leur accès à l'éducation, à la santé et au développement économique. Fort de ce constat, une vision transformée en action a privé. 3MD Énergie intervient dans la conception de produits électriques, pour accompagner la production et la distribution de l'électricité au Sénégal et dans la sous-région. Il s'agit de la conception et de la réalisation de postes de transformation électrique préfabriqués et la distribution d'équipements électriques pour les industriels, les entreprises du secteur de l'industrie extractive, du BTP et des télécommunications. Notre partenariat avec les régies d'électricité en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans le cadre du partage de technologies et d'expériences pour la conception de matériels qui répondent aux exigences des normes, mais aussi aux ambitions des partenaires. 3MD Énergie est au cœur de la concrétisation des initiatives majeures dans le domaine de l'énergie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, accélérant le déploiement du réseau électrique, favorisant ainsi l'accès universel des populations africaines à l'électricité, conformément aux objectifs de développement durable de nos pays. Avec une participation efficace dans la réalisation des grands projets structurants de nos États africains, 3MD Énergie, à travers ses solutions innovantes et localisées, contribue à la fiabilité et à la modernisation du réseau électrique, mettant en exergue une expertise locale de premier plan en Afrique. En 2023, plus de 10 milliards de francs CFA ont été économisés au Sénégal grâce à 3MD Énergie, une économie qui s'étend bien au-delà des chiffres pour illuminer les vies et les entreprises, témoignant de notre engagement envers un avenir énergétique plus brillant. 3MD Énergie est la première entreprise à concevoir des postes électriques préfabriqués au sein de l'UMOA, avec une capacité de production de trois postes par jour, soit près de 1000 postes par an. Ce qui nous distingue, c'est notre engagement envers l'excellence avec un personnel qualifié et professionnel. Nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins. Nous les surpassons, ce qui se reflète dans chacune de nos réalisations. Grâce à notre savoir-faire, nous avons reçu plusieurs distinctions, à l'instar des entreprises les plus performantes et les plus dynamiques du monde. 3MD Énergie est également prête à rayonner sur la scène internationale. Le « Made in Sénégal for Africa » se positionne comme le « Made in Sénégal for the entire world ». À 3MD Énergie, nous ouvrons pour façonner un monde où l'innovation brille de mille feux, laissant une empreinte indélébile sur notre chemin vers la grandeur. 3MD Énergie, apporter à tous l'énergie pour prier. C'est l'honneur d'être là aujourd'hui pour vous montrer ma satisfaction. Je m'appelle Alim Baye, pipi de la Nation. Tout d'abord, je remercie Mme la Directrice de l'ONPN, Office National des Pipis de la Nation, qui m'a permis de faire la formation en électricité et d'être là aujourd'hui. Et aussi de remercier M. le Directeur de 3MD Énergie, qui m'a accordé la chance de venir faire un message au sein de son entreprise. Également, de saluer M. Alim Khin, qui m'a bien formé au sein de 3MD Énergie. 3MD Énergie est une entreprise dotée de matériel sophistiqué pour la sécurité des personnes. Dans cette entreprise, la sécurité des personnes est primordiale. L'organisation du travail est à saluer. Enfin, je remercie toute l'équipe de 3MD Énergie, plus particulièrement les électriciens qui m'ont formé. mon grand souhait est d'avoir des opportunités au niveau de 3MD Énergie. Je vous salue, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers représentants de l'Office des Pipis de la Nation, chers collaborateurs, partenaires et invités, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette occasion spéciale marquant la signature du protocole d'accord entre 3MD Énergie et l'Office national des Pipis de la Nation. Ce partenariat entre 3MD Énergie et l'Office national des Pipis de la Nation est bien plus qu'un simple signature de protocole d'accord. Il symbolise un engagement collectif à bâtir un avenir inclusif où chaque individu, quel que soit son parcours, peut trouver l'énergie nécessaire pour briller et entreprendre. Cette collaboration s'inscrit pleinement dans les orientations du gouvernement sénégalais visant à promouvoir le capital humain et le développement durable. En tant qu'acteurs économiques, nous avons le devoir de participer à cette dynamique en soutenant les projets à fort impact social et en conjuguant nos efforts avec ceux des institutions publiques. Chez 3MD Énergie, notre vision va bien au-delà de la fabrication d'équipements électriques. Nous œuvrons pour une souveraineté énergétique durable tout en participant au développement socio-économique harmonieux du Sénégal. A travers notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, nous nous engageons à réduire les inégalités sociales et à soutenir les populations vulnérables. Mais cet engagement, RSE, s'inscrit aussi dans une démarche de citoyenneté d'entreprise. Nous croyons fermement que toute entreprise doit jouer un rôle actif dans le bien-être de la communauté. Ce partenariat avec l'ONPN illustre notre volonté d'assumer pleinement cette responsabilité citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie, mais aussi de mettre cette énergie au service de la communauté en soutenant les jeunes et leurs familles vers l'autonomie. La Convention que nous signons aujourd'hui vise à offrir aux pupilles de la nation des ressources nécessaires pour construire un avenir digne et prometteur. A travers ce protocole d'accord, 3MD Énergie s'engage à accompagner l'ONPN dans la réalisation de ses objectifs en faveur des pupilles de la nation et des orphelins qu'elle suit. Ensemble, Mme la directrice générale, nous mettrons en œuvre plusieurs actions concrètes, ciblées et impactantes, parmi lesquelles je citerai l'allocation d'un budget de 30 millions de francs CFA à l'ONPN dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités. Cette allocation fera l'objet d'une convention récapitulant les modalités y afférentes, mais aussi la participation à l'insertion socio-professionnelle des jeunes grâce à des stages, des apprentissages et des formations qualifiantes dans le domaine de l'énergie. L'appui à leur éducation et leur autonomisation pour qu'ils acquièrent non seulement des compétences techniques, mais aussi la confiance et les aptitudes nécessaires pour entreprendre. L'accompagnement psychosocial et sanitaire aux pupilles qui en ont le plus besoin, en particulier ceux confrontés à des situations de vulnérabilité et à des maladies. Nos ateliers et espaces de formation seront ouverts à ces jeunes afin de leur permettre de découvrir nos métiers et de comprendre qu'ils ont en eux le potentiel pour innover, produire et transformer leur environnement. d'ailleurs, à ce titre, vous venez d'écouter le témoignage d'Alimbaï, un pupille de la nation qui séjourne depuis deux mois chez nous suite à l'obtention de son BTS en électricité et que nous avons décidé d'accompagner pour se former. Chers invités, Mesdames, Messieurs, Le succès de ce partenariat repose sur notre volonté commune d'agir avec efficacité. En mettant en place des mécanismes de suivi rigoureux, aussi nous veillerons à la tenue régulière de comités de suivi, à la transparence dans nos actions et à l'évaluation de l'impact de nos initiatives. Cela afin d'assurer que chaque action entreprise ait des résultats tangibles et durables. Notre vision chez 3MD Énergie est claire. C'est apporter à tous l'énergie pour briller. Cette énergie se manifeste de plusieurs manières. Elle est d'abord électrique, éclairant les foyers, alimentant les projets et le progrès, mais elle est aussi humaine. C'est la force intérieure qui permet à chacun de surmonter les défis, de se dépasser, d'aller de l'avant et de bâtir un futur meilleur. En investissant aujourd'hui dans ces jeunes, nous leur donnons bien plus que des compétences. Nous leur offrons l'opportunité de révéler le potentiel et de devenir des acteurs du développement du Sénégal. A ce titre, je me souviens qu'un jeune que nous avions accueilli en stage, après avoir réalisé son premier montage de poste électrique, m'a confié ceci. C'est la première fois que je me sens capable de créer quelque chose d'utile pour mon pays. Ces moments nous rappellent que chaque geste de soutien peut avoir un impact durable et transformer une vie. Ce partenariat avec l'ONPN est l'expression de notre vision commune, celle d'une société où chaque jeune, quelle que soit son histoire, son parcours, son vécu a la possibilité de s'épanouir et de trouver sa place dans la société. Ensemble, nous allons mettre en lumière les talents de ces pupilles et leur donner les outils nécessaires pour écrire leur propre histoire. Je tiens à remercier vivement l'ONPN pour sa confiance et le travail exceptionnel qu'elle accomplit au quotidien en faveur des pupilles et des orphelins. Je remercie également nos équipes pour leur engagement à faire de ce partenariat une réussite. Et je vous assure que 3MD Énergie mettra tout en œuvre pour que ce partenariat soit un modèle de succès et d'impact positif. Mesdames et Messieurs, en conjuguant nos forces, nous avons aujourd'hui l'opportunité de transformer des vies, d'apporter à chacun l'énergie nécessaire pour briller et ainsi contribuer à illuminer l'avenir du Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, pour rappel, le statut du pupille de la nation a été institué au Sénégal par la loi numéro 2006-39 du 21 novembre 2006, constituant ainsi un dispositif pérenne de solidarité qui garantit la prise en charge des orphelins éligibles aux dits statuts, à savoir les enfants mineurs, des membres de forces de police, des corps militaires et paramilitaires, des fonctionnaires et agents de l'État dont les parents sont morts à l'occasion de missions, de services commandés ou de services publics, les enfants mineurs des personnes victimes d'accidents graves ou de catastrophes dont l'État accepte la prise en charge ou le fait suite à une décision de justice. Cette volonté a été matérialisée par la création de l'Office national des pupilles de la nation, placée sous la tutelle technique du ministère de la Famille et des Solidarités. Les missions de l'Office national des pupilles de la nation au corps du secteur enfants s'inscrivent dans notre politique sociale en général et dans le suivi et la protection des enfants vulnérables en particulier. L'OMPN, conformément à ses missions, veille à l'éducation, à la formation, à l'accès aux soins et au développement harmonieux des pupilles de la nation ainsi qu'à l'insertion socioprofessionnelle des pupilles majeures. À ce jour, 1072 pupilles, dont 520 filles et 552 garçons, ont bénéficié de l'appui financier, matériel et moral de l'État à travers ce mécanisme innovant. Cet accord de partenariat entre l'OMPN et le 3MD Énergie, au-delà de la solidarité agissante, s'inscrit dans une dynamique de renforcer les mécanismes de prise en charge des pupilles de la nation sur les plans éducatifs, sanitaires et sociaux. Mieux encore, ce protocole d'accord permettra de promouvoir l'éducation, l'employabilité, l'appui psychosocial ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des pupilles de la nation. En effet, à travers cet engagement du 3MD Énergie, vous manifestez à l'égard des orphelins déclarés pupilles de la nation beaucoup de solidarité, d'assistance et d'amour. Cet accompagnement manifeste montre à suffisance votre volonté de prendre part activement dans la mise en œuvre des politiques sociales du gouvernement, notamment en ce qui concerne la souveraineté énergétique et le développement du capital humain. D'interagir avec les structures publiques, mandataires de la promotion du développement socio-économique, harmonieux au fin d'une consolidation de leurs acquis. D'accompagner efficacement la mise en œuvre des programmes nationaux de formation et d'emploi des jeunes. Le choix du 3MD Énergie se justifie à plus d'un titre. Le 3MD Énergie est engagé énergiquement pour les causes sociales et a contribué considérablement à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. J'en veux pour preuve la mise en position de stage du pupille Alimbey au sein du 3MD pour une durée de deux mois. Par ailleurs, cet accord de partenariat atteste nettement votre posture transversale et votre intention ferme à manifester votre solidarité à chaque Sénégalais où qu'il puisse être. Dès lors, face au caractère vulnérable de notre cible, point besoin d'être surpris par votre sensibilité qui a fini de se traduire en un grand élan de solidarité que vous avez su développer. Et force est de constater que c'est avec la mutualisation des énergies, l'échange d'expériences et la collaboration étroite que chaque pan de notre cher État trouvera le bon chemin pour l'atteinte des objectifs. C'est pourquoi je voudrais, à ce stade de mon propos, vous dire merci pour avoir apporté de manière bienveillante et spontanée une assistante significative aux affolins déclarés pupilles de la nation. Par ce geste, ô combien symbolique, vous venez de démontrer que les valeurs de solidarité et d'entre-aide chères au président de la République et son premier ministre sont une réalité au Sénégal. L'OMPN, à travers le volet partenariat, vise à mettre en œuvre des actions de renforcement, des mécanismes de prise en charge, à diversifier les opportunités de formation et à faciliter l'insertion socioprofessionnelle. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre effective de l'accord que nous apprêtons à ratifier contribuera sans aucun doute à la réalisation des principales missions de prise en charge et d'accompagnement que s'est fixé l'OMPN. L'accord de partenariat couvre la période d'octobre 2024 à octobre 2025 et permettra à l'Office national des pupilles de la nation entre autres de promouvoir et vulgariser le statut des pupilles de la nation, financer la formation des pupilles et des orphelins, faciliter l'insertion socioprofessionnelle des pupilles majeures, financer des plans de formation, mais aussi appuyer les orphelins dans leur formation professionnelle et faciliter leur insertion à leur toit de stage, mais aussi accorder un appui à l'autonomisation des veuves constituées en GIE sur des projets viables, offrir aussi un accompagnement sanitaire aux pupilles et des orphelins qui souffrent de pathologies graves non prises en charge par nos mutuelles de santé. Monsieur le directeur général, distingués invités, nous nourrissons l'espoir de voir la signature de ce jour à l'accord de partenariat apporter une impulsion nouvelle aux dynamiques de la collaboration fructueuse entre l'OMPN et le 3MD. Je voudrais adresser aussi mes chaleureux remerciements à M. Chérif Nema Eidara, directeur général de 3MD, pour son engagement et son accompagnement aux côtés de l'OMPN au profit des pupilles de la nation. Mes remerciements vont également à l'endroit du président fondateur de 3MD Énergie SA, M. Momar Diouf. Je voudrais également remercier très chaleureusement nos différents collaborateurs pour leur engagement et détermination dans cette grande expérience de partenariat formel entre nos deux structures. Je demeure convaincue que l'Office national des pupilles de la nation pourra toujours compter sur l'appui et l'accompagnement de vos services dans la mise en œuvre effective de l'accord. Je prie vous assurer que l'OMPN ne ménagera aucun effort et moyen pour donner pleine vie à ce partenariat afin de mieux répondre aux attentes de cette couche vulnérable dont nous avons la charge. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Moustapha Assis, je suis le chef de service de la production chez 3MD Energy. Dans notre unité de production, nous produisons des postes préfabriqués électriques et ces postes préfabriqués électriques sont destinés au réseau de distribution. donc le processus se passe comme suit. Il y a d'abord la production d'enveloppes en béton qui est faite avec un moule doté vraiment d'une technologie à la pointe de ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, avec le moule, nous parvenons à avoir 2 à 4 enveloppes par jour quand le besoin est là, bien sûr. et c'est vraiment un dispositif qui est très sophistiqué doté aussi de chauffage qui nous permet de jouer sur le temps de séchage du béton et doté aussi de vibrateurs vraiment très sophistiqués qui nous permettent de bien vibrer le béton. Une fois que l'enveloppe est coulée 14 heures après, c'est-à-dire au lendemain, on passe au décoffrage et maintenant on donne cette enveloppe-là à l'atelier peinture maintenant qui font la peinture de l'enveloppe et une fois l'enveloppe est peinte aussi, on passe le relais à l'atelier monteur. Donc les monteurs, ce qu'ils font, c'est la fermeture et l'assemblage de tout accès au niveau de l'enveloppe, que ce soit les portes, que ce soit les fenêtres et surtout au niveau du radier et quand il finit, il insère ce qu'on appelle la cellule, le trilogie ou bien le tableau moyenne tension. Ensuite, il insère le tableau basse tension, le tableau de distribution électrique. Ensuite, ils font la fixation au niveau du socle du poste. C'est ça qui permet aujourd'hui lors du déplacement, peu importe le mouvement fait aussi, ces équipements-là resteront intacts. Maintenant, une fois cet état passé, on passe maintenant le relais à l'atelier électricien où aujourd'hui on a notre stagiaire à Limbaï qui est au pipi de la nation. Donc, leur intervention c'est de faire l'installation intérieure du poste, c'est-à-dire la lumière, bien sûr avec deux sources de lumière d'ici et ici. D'ici, si toutefois, le poste est hors tension pour qu'on puisse l'éclairer pour faire notre intervention et ici, si toutefois, le poste est sous tension et qu'on ait besoin de lumière pour faire une intervention. Maintenant, quand ils finissent cette installation, ils font ce qu'on appelle le câblage moyen de tension, c'est-à-dire des câbles venant de la cellule protection transformateur vers le transfo, c'est-à-dire le compartiment transfo du poste et le câblage basse tension, c'est-à-dire à la sortie du transformateur vers maintenant le tableau de distribution. Une fois fini, ils font des essais, c'est-à-dire vérifient la motorisation de la cellule et l'essai manuel de la cellule. Si tout est OK maintenant, on passe le relais à l'équipe qualité parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait est contrôlé. L'équipe qualité passeront maintenant avec bien sûr ce qu'on appelle un formulaire de contrôle qualité. C'est comme un bulletin de naissance du poste qui va nécessiter l'intervention de chaque équipe, bien sûr, et chaque équipe qui intervient aussi aura à signer et dire ce qu'il a fait dans son travail si tout est conforme pour signer et pas... Maintenant, ça, c'est le bulletin de naissance du poste. Et l'équipe qualité aussi, vont prendre ce formulaire de qualité maintenant pour faire leur contrôle et maintenant, afin de pouvoir approuver le poste, si toutefois approuvé, il y a une étiquette contrôle qualité conforme qui est affichée sur ce poste. cela montre que ce poste est prêt à être réceptionné par un client et livré. Donc, en gros, c'est ça le processus de notre production et tout ce travail-là est fait par une équipe jeune, dynamique. Donc, nous mettons en avant l'expertise locale, en tout cas, chez 3MD NRG. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada